Bonjour Ferré. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. À la Baie, en Guinée, nous vous écoutons. D'accord, Juan Gomez. Le sélectionnel de la ROA a dévoilé la liste de 26 joueurs pour l'Euro 2020, sans faire appel à aucun joueur du Royal Madrid. Alors Juan, j'aimerais savoir, y a-t-il une liaison avec la saison blanche de Meringue ? Bonne question que vous vous posez. Alors en France, vous le savez, Didier Deschamps a surpris tout le monde en annonçant le retour de Karim Benzema. Eh bien en Espagne, Luis Enrique a lui aussi surpris tout le monde. Alejandro Valente, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous. Chef du service des sports de RFI, alors c'est vrai que pas un seul joueur du Real Madrid n'est sélectionné pour l'Euro 2020, à commencer d'ailleurs par le capitaine. Oui, mais vous savez très bien que depuis les débuts de l'année, Sergio Ramos n'a pratiquement pas joué avec le Real Madrid. Il a été blessé la plupart du temps et donc Luis Enrique a estimé qu'il n'était pas en condition de pouvoir jouer un rôle important à l'Euro. Oui, enfin il y a d'autres joueurs au Real. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ah bon ? Nacho, Lucas Vazquez, non ? Disons que Lucas Vazquez, pareil, il n'est pas en forme. Nacho est une doublure habituellement au Real Madrid et il a joué davantage parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs blessés, mais il ne faisait pas partie des joueurs auxquels Luis Enrique pensait pour sa défense. Cela dit, pour répondre à la question des ferrets, pour moi il n'y a aucun lien entre le fait qu'il n'y ait pas eu des titres pour le Real Madrid et qu'il n'y ait pas des convoqués. Il y a neuf joueurs, je crois, dans cette liste qui n'ont rien gagné cette année et qui sont tout de même présents. Donc c'est plutôt un choix d'hommes. Il faut comprendre qu'avec Florentino Perez à la présidence, le Real Madrid fait depuis des années le pari de faire venir surtout des stars étrangères et les joueurs espagnols sont souvent, la plupart du temps, sauf dans le cas de Sergio Ramos ou Carvajal, un autre joueur blessé, sont la plupart du temps condamnés à faire des remplacements ou à jouer des rôles secondaires. Donc on n'est pas comme dans les années 80 où il y avait plein de joueurs du Real Madrid dans la liste espagnole. Donc finalement, les joueurs du Real ne sont pas indispensables à la sélection espagnole. La Roja, vous avez une dernière question, il me semble, Ferré. Oui, la Roja avait-il joué une compétition internationale sans joueurs du Real Madrid ? Non, la réponse est non. Mais à la Coupe du Monde de 1950, il n'y avait qu'un seul joueur du Real Madrid. Donc on n'est pas passé très très loin. Cela dit, vous savez que 1950, c'est un peu la préhistoire du football moderne. Donc ce n'est pas forcément très significatif. En tout cas, il n'y a aucun sentiment anti-madrilène chez le sélectionneur de la Roja, chez Luis Enrique. On lui a beaucoup posé la question en Espagne. Ça fait débat et ça fait toujours polémique là-bas. Oui, mais on rappelle qu'il a été effectivement un traîneur de Barcelone. Mais il a été aussi un ancien joueur du Real Madrid, il ne faut pas l'oublier. Merci. 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 Merci.